En termes de surprises, c'en est une véritablement. Marc Brice, le nom ne renvoie presque à rien, mais c'est pourtant ce parfait anonyme que les pouvoirs publics ont choisi de placer à la tête des lions rentables du Cameroun. Tout est allé vite. D'abord un courrier du secrétaire général de la présidente de la République, adressé au ministre des Sports et de l'Éducation Physique. Ferdinand Gongor informe Nacis Mouel et Kombi que le chef de l'État a marqué son très haut accord pour le recrutement d'un encadrement technique, administratif et médical tel que proposé par le MINSEP pour la sélection nationale fagnon du Cameroun. Ensuite, un communiqué du ministre des Sports et de l'Éducation Physique qui informe l'opinion de l'arrivée de Marc Brice sur le banc de touche des lions rentables. C'est dit si la nomination du Belge de 61 ans vient du sommet de l'État. Mais c'est un choix qui n'est pas du goût de la fécafoute. Dans un communiqué publié non pas sur son site internet, mais plutôt sur sa page Facebook, la fécafoute dit n'avoir pas été associée au choix de Marc Brice. Alors même qu'elle a accepté de suivre les instructions du président de la République en apportant sa franche collaboration en vue de parvenir à un apaisement profitable à l'avenir des lions rentables, la fécafoute note dans son communiqué que cette décision unilatérale des pouvoirs publics viole les termes du décret du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football du Cameroun. La Fécafoute précise qu'elle fera une communication plus appropriée en temps opportun afin de donner sa véritable position sur cette affaire. Plus d'un mois après, Rigober Sombaanac a un successeur sur le banc de touches des lions rentables. Mais loin de résoudre les problèmes, la nomination de Marc Brice ravive plutôt les tensions entre la Fécafoute et le Mincep. Le Mincep. – Sous-titrage FR 2021